Le drame auquel vous avez fait allusion, le drame de Rana Plaza au Bangladesh, a provoqué, vous l'avez rappelé, la mort de 1138 personnes il y a maintenant un an. C'est un drame humain effroyable et, comme vous l'avez fort bien dit, qui ne peut pas rester sans suite. La sous-traitance, l'extrême complexité de ce qu'on appelle les chaînes de production et de valeur ne peuvent pas justifier une irresponsabilité, puisque tel est le terme de certaines entreprises. Il faut donc que la responsabilité sociale et environnementale puisse être mise en cause. Vous savez que la France a fait des propositions au niveau européen pour renforcer la prise en compte des normes sociales et internationales dans les accords, mais cela reste insuffisant. Cette responsabilité est devenue un enjeu majeur, y compris sur le plan diplomatique, parce que les normes sociales ont évidemment une dimension stratégique. Le gouvernement souhaite que nous puissions avancer sur ce sujet. Vous avez déposé une proposition de loi et vous n'êtes pas le seul, puisque trois autres groupes ont également fait la même chose, ce qui prouve la forte attente de la représentation nationale sur cette question. Par ailleurs, il faut bien sûr être attentif à ce qu'il n'y ait pas de confusion, vous ne l'avez pas commise, il y a une concurrence internationale, il y a une nécessité de simplification, tout cela est parfaitement connu. Les dispositions ont été introduites par votre Assemblée avec le soutien du gouvernement dans la loi relative à la politique de développement et de solidarité internationale pour garantir cet équilibre. Nous sommes ouverts et nous sommes prêts, M. le député, à travailler dans le sens indiqué à vos côtés. Merci, M. le ministre. La parole est à M. le ministre.